À Libreville, la capitale gabonaise, le marché Montbouet semble être l'endroit le plus fréquenté pour l'achat des fournitures scolaires. Un constat, les prix varient d'un endroit à un autre. Si dans ce magasin les prix ne sont pas affichés, la tenancière de ce lieu qui exerce ici depuis cinq mois a été elle-même une acheteuse alors qu'elle était encore étudiante. Et pour cette dernière, les prix des fournitures, comparativement à l'année dernière, semblent être à la baisse. Cette année, moins coûteux que l'année dernière. Un autre fait, la qualité des cahiers peut être à l'origine de la différence des prix. Un cahier par exemple de 200 pages, couverture simple, il est moins coûteux. De différence à celui de la couverture du haut. Elle maintient le cahier à une forme longtemps et la couverture simple, elle se fragilise facilement, elle se déchire. Chez son voisin par contre, les prix sont clairement identifiés. Non, pour les cahiers, bon, chez nous il n'y a pas de variation. Donc ce sont les prix de l'année dernière qui sont maintenus. Avec en plus, les prix homologués 2024, des livres super efficaces, allant de la première à la troisième année. Bon, pour le moment, il n'y a pas encore de variation. Parce que les prix homologués, par exemple, concernant les super, donc ce que nous attendons, ce sont les livres super efficaces, quatrième, cinquième année, qui ne sont pas encore sortis, qui sont vraiment tant attendus. Rappelons que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chargé de la formation civique, a arrêté le programme scolaire pour le compte de l'année 2024-2025 des établissements supérieurs publics et privés sur l'ensemble du territoire. Des dates à prendre en compte pour l'ensemble des établissements publics, lundi 2 septembre 2024, pour le réseau des écoles publiques conventionnées, mardi 3 septembre 2024, sont les dates arrêtées pour la rentrée des classes.